Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z, AOZ, on va parler bundle aujourd'hui car il y en a énormément dans le jeu et il faut bien faire les bons choix sauf si vous êtes une méga baleine et vous pouvez tout acheter. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien, non le deuxième lien en description de toutes les vidéos puisque le premier lien c'est pour télécharger le jeu. D'ailleurs les amis n'hésitez pas à télécharger le jeu avec le lien, c'est mon lien perso, donc n'hésitez pas, vous pourrez par la suite utiliser si vous venez de créer un compte, c'est valable que pour les comptes qui sont créés à partir du 1er décembre. Si vous avez créé un compte avant, malheureusement ça ne fonctionnera pas mais pour tout le mois de décembre vous pouvez utiliser le gift code après avoir téléchargé le jeu Patatou, c'est très simple pour utiliser le code, vous allez dans les paramètres, vous allez dans code d'échange et vous tapez Patatou avec un P majuscule. Alors moi mon compte a été créé avant le 1er décembre donc ça ne fonctionnera pas mais vous tapez Patatou avec un P majuscule et vous aurez un redeem code qui fait bien plaisir les amis, n'hésitez pas, c'est pour moi, c'est cadeau, profitez-en. Donc on va parler bundle à présent, vous le voyez déjà quand on est sur l'écran, il y en a plein d'infos partout en haut à droite, évidemment c'est les bundles. Alors je vous ai parlé de ce premier bundle que je vous conseillais qui était d'acheter la seconde file, vous voyez, j'ai une file, je clique dessus là, elle se grossit en haut à gauche, j'ai une file argentée et une file en or parce que j'ai acheté le bundle justement, ce bundle là, c'est le premier à acheter. Avoir deux files pour crafter, c'est vraiment la base, sinon vous allez vraiment galérer, voyez moi j'améliore tous mes bâtiments deux par deux, c'est ce qu'il faut, sinon franchement c'est beaucoup trop long les amis. Donc n'hésitez pas à investir sur cette file si encore une fois vous pouvez vous le permettre. Ensuite au niveau des bundles génériques, j'ai gardé mes pièces AOZ, moi je passe par des pièces AOZ, j'ai acheté des pièces AOZ justement pour après acheter les bundles. Pourquoi passer par l'intermédiaire des pièces AOZ ? Alors il y a deux scénarios possibles, soit vous maîtrisez bien votre budget et vous pouvez acheter en haut direct en euros, soit vous voulez investir juste une somme fixe tous les mois dans le jeu. Par exemple 10 euros, 15 euros, 50 euros ou plus et là vous achetez vos pièces AOZ en début de mois, comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser votre budget. Alors le premier, là ce n'est pas un bundle, c'est polyozebon, le pack bonus, on peut obtenir des récompenses pour de l'or. Alors franchement, valeur totale, là où on le collecte, ce n'est pas celui-là pardon, c'est celui-là pardon. La première recharge, vous allez pouvoir obtenir un nouveau fragment de Panda Jack, il est pas mal Panda Jack, je l'avais déjà testé sur un précédent compte. Il est pas mal mais pas oufissime, mais c'est toujours un cadeau qui fait plaisir pour une récompense de recharge. Ça vous coûtera 2000 AOZ. Est-ce que c'est ouf ? Est-ce que ça vaut le coup ? Franchement, c'est pour la carte mensuelle suprême. Franchement, est-ce que la carte mensuelle suprême est mieux que la carte mensuelle de valeur ? La réponse, elle est simple, la réponse, elle est oui. Les deux cartes de rechargement, tant la suprême que la carte de valeur classique, les deux restent de très bonne qualité. Il faut savoir que dans tous les jeux de stratégie comme celui-là, même sur un tower defense, même sur un jeu avec une particularité tower defense pour être plus précis, ça reste très rentable. On va avoir, bien évidemment, de l'or quotidiennement, des accélérateurs quotidiennement. On va avoir différents bonus de 8h pour sa ville également. Si vous pouvez vous permettre, prenez les deux, c'est ce que je conseillerais. Donc, le pack, celui-là, moi, vous voyez, je vais prendre les deux. Vous prenez le suprême et le classique. Avoir les deux, franchement, c'est le top. Si vous pouvez vous en permettre qu'un, évidemment, le suprême est très intéressant et plus intéressant que le classique. Je dis évidemment, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, j'obtiens ma récompose, hop, je me sers et j'ai collecté. Pourquoi ces packs sont toujours intéressants ? Car c'est toujours intéressant pour les devs du jeu. Vous vous connectez tous les jours pour récupérer ce pack. Ça vous incite à venir jouer tous les jours. Voilà, j'ai récupéré mon premier bonus. Au niveau des autres offres, on va dans offre, c'est plus qu'à ce classique. Déjà, vous avez quotidiennement l'offre gratuite à récupérer. Ensuite, il y a différentes offres. Les offres quotidiennes, les offres hebdomadaires, les offres mensuelles et les packs dits bénéfices. Regardons donc, on commence par les offres quotidiennes dans les offres quotidiennes. Alors, évidemment, quand il écrit hot, c'est un argument marketing, mais c'est bien le but de ce genre de jeu. Ils ont raison, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut avoir des accélérateurs de recrutement ou des accélérateurs de vitesse de marche. Ce pack-là, pour moi, n'est pas intéressant. Le pack rassemblement d'officiers, il n'est pas oufissime non plus. Moi, je n'investirais pas dessus. Donc, aucun de ces packs-là. En revanche, le pack d'expansion spéciale de ville, alors il y a différents niveaux, le 2, le 3, le 4. Je crois que ça va jusqu'au 4. Je ne savais même pas jusqu'à combien ça va. Donc, oui, c'est un pack intéressant, surtout au début du jeu, pour monter le plus haut possible votre hôtel de ville. La puissance de l'acier qui va vous donner des caisses d'acier, oui, c'est un pack intéressant également. Car plus vous allez vouloir monter vite, plus vous allez avoir besoin de ressources. Voilà pour ces packs quotidiens. Les autres, ça va même jusqu'au 5. On l'a en dessous. Les autres, pour moi, ne sont pas si intéressants que ça. Donc, je n'investirais pas massivement dessus, même si certains peuvent paraître intéressants, comme le pack rassemblement, comme je vous dis. Moi, ce n'est pas là-dessus que j'investirais. Dans les offres hebdo-badaires, cette fois, on a différents packs, encore une fois. On a le pack d'alliance de bronze qui donne des accélérateurs de soins, par exemple. Bon, ils sont assez inutiles de mon point de vue. Donc, ce pack-là, au début du jeu, qui a même les premières semaines, voire les premiers mois, vous n'avez pas besoin d'investir dessus. Le pack limité hebdo-badaires avec des accélérateurs de recrutement, pareil, je n'irai pas dessus. En revanche, le pack limité, level 1, avec les points VIP et les accélérateurs génériques et l'or, tout comme le boost de collecte. Celui-là, il peut être très intéressant. Vous pouvez investir dessus, de mon point de vue. Et on en vient au pack avec les vitesses de marche pas intéressantes. Et encore un pack limité avec les accélérateurs de temps de construction. Oui, celui-là est intéressant, même en ratio 199 à OZ seulement. Ça me paraît vraiment intéressant. Les packs d'or, alors je ne suis pas fan d'investir sur l'or au début du jeu. C'est pour ça que je ne vous conseille pas forcément ce pack-là. On passe au dernier pack, le pack pierre de source mutagène. Alors, vous n'en avez pas besoin au début. Et après, on a fait le tour. Les offres mensuelles à présent. Alors, les ordres de recrutement pour recruter des officiers, blablabla. Est-ce que ce pack est utile au début ? Non, de mon point de vue, il ne l'est pas. Est-ce que le pack limité mensuel host support et avec des fluides de modifications biologiques, est-ce qu'il est utile au début ? Oui, il peut être utile, mais il me paraît un peu cher. Le pack de compétences d'officiers avec toutes ces compétences d'officiers, ce qui est intéressant, pas tellement au début du jeu. On y reviendra par la suite. Je vous referai plusieurs vidéos sur les bundles au fur et à mesure de mon évolution dans le jeu. Caisse de pétrole, elles ne sont pas oufissimes. Les accélérateurs avec des caisses de pétrole, là, ok. Pour moi, c'est déjà plus intéressant avec les accélérateurs. Et pour finir, les accélérateurs, oui, c'est intéressant ce pack-là, surtout à 199. Et non, pour finir, c'est le suivant, celui avec les matériaux supérieurs à 199. Oui, il est rentable également. On finit avec le pack bénéfice. On peut obtenir 1000 d'or après l'achat, blablabla. On peut acheter directement en AOZ. Et on a des récompenses validées pendant 7 jours. Comme un abonnement, est-ce qu'ils sont intéressants ? Oui, ce genre de pack est intéressant. Ça dépend, en fait, de votre niveau dans le jeu et votre vitesse et votre fréquence de jeu. Mais tous ces packs-là sont intéressants et sont rentables. Encore une fois, les packs avec abonnement où on doit se connecter régulièrement pour avoir les récompenses sont des packs toujours très intéressants. Encore une fois, très intéressants. De mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais c'est des packs sur lesquels, moi, j'investirais. En tout cas, je pense qu'ils ont une très bonne rentabilité. On a des packs avec des cadeaux qu'on peut avoir aussi. Par exemple, le pack nouveau commandant Zeus. Obtenez l'officier de Zeus. Est-ce qu'ils sont intéressants ? Si vous voulez avoir le nouveau commandant, oui, c'est intéressant. Donc moi, par exemple, je le prends juste pour avoir Zeus parce que je veux le dernier commandant. Après, on a aussi tout ce qui est lié aux events. C'est un trésor chanceux où vous pouvez acheter directement des fragments pour tourner la roue. Ou vous pouvez utiliser ceux que vous avez récupérés grâce aux events. Est-ce que la roue est intéressante ? Alors là, ça va dépendre. Vous avez 2 jours, 16h, 19 minutes et 31 secondes. Ça va vraiment dépendre du besoin que vous avez, si vous avez besoin des items de la roue parce qu'ils changent à chaque fois. Je vous ferai une vidéo sur les events en cours et on en reparlera plus spécifiquement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les bundles, de tous les bundles du moins les plus intéressants. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Les amis, n'oubliez pas de télécharger le jeu. Vous avez le lien, le premier est en description. Et n'oubliez pas également d'utiliser le redeem code. Ouh, redeem code, patatou avec un P majuscule. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur A.O.Z. A.O.Z. Sous-titrage ST' 501